Aujourd'hui, on se penche sur la complication du régulateur. Bonjour à tous, je suis ThéoDucali.com et alors avant de commencer cette vidéo, je veux faire juste deux points très rapides avec vous. Le premier, c'est une question. Doit-on continuer le lexique horloger ou pas ? Alors c'est vraiment une question qu'on vous pose. Oui ou non, dites-nous dans les commentaires. On verra ce qui ressort le plus. Mais on est forcé de constater que c'est le genre de vidéo qui fait malheureusement le moins de vues sur notre chaîne YouTube. Donc est-ce que c'est vraiment des vidéos qui vous intéressent ? Sachant que le temps qu'on va passer à faire ce genre de vidéos, c'est du temps qu'on ne passera pas à faire d'autres vidéos. Le deuxième point, c'est que vous avez pu le voir, on a eu un rythme un petit peu moins soutenu ces derniers temps. Mais ne vous inquiétez pas, on est de retour avec un rythme plus soutenu. Donc activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous recevrez une notification des nouvelles vidéos qui sortent. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on a également fait une review sur la chaîne secondaire Monte-Ton-Calibre, la Tudor BlackBey58. Et j'ai eu des messages sur Instagram qui me demandaient pourquoi on ne l'avait pas posté sur la chaîne principale. Donc voilà, au moins je vous mets le lien. Pour ceux que ça intéresse, allez voir. Bref. Un régulateur, c'est une amante dont les aiguilles des heures et des minutes ne sont pas coaxiales. C'est-à-dire qu'elles ne tournent pas sur le même axe, tout simplement. En général, l'aiguille des minutes est plus grande, tant que celle des heures, est plus petite et elle est décentrée. Cette configuration était historiquement préférée pour les horloges de précision, car les rouages des aiguilles décentrées généraient en fait simplement moins de frottement et étaient donc plus précises. Le régulateur, c'est un classique dans les collections horlogères. Chaque marque essaie d'en avoir au moins un dans son catalogue. On en retrouve ainsi chez Péguinet, Bell & Rose, IWC, Tissot, etc. Mais aujourd'hui, pour illustrer cette vidéo, c'est le régulateur Louis Errard que j'ai choisi. Louis Errard fait selon moi partie de ces marques horlogères trop méconnues du grand public. Donc c'était une occasion de vous présenter cette marque qui me tient à cœur. Rapidement pour l'histoire, Louis Errard s'est créé en 1929 à la chaude fond par André Perret et Louis Errard lui-même. La production des montres sous la marque Louis Errard débute en 1931. Après un succès plutôt intéressant, notamment sur le marché asiatique, la société rencontre quelques problèmes au début des années 90. Errard et fils SA changent de main et sera relocalisées dans le Noirmont. En 2003, c'est une date importante parce que la société est reprise par Alain Spinetti qui change son angle d'approche en proposant des montres suisses plus abordables que celles du marché de l'époque. C'est la bonne recette puisque la marque est toujours là en 2020 et elle peut désormais compter sur les conseils de Manuel Hensch. Pour ceux qui ne connaissent pas Manuel Hensch, c'est entre autres l'ancien CIO de Romain Jérôme qui est devenu consultant horloger par la suite. Mais bon, le terme consultant est un peu faible pour décrire sa relation avec Louis Errard parce que Manuel Hensch est entré au capital de la société. Il me paraissait intéressant quand même de le souligner. Aujourd'hui, face à la concurrence, c'est toujours de plus en plus dur pour les maisons horlogères indépendantes comme fait partie par exemple Louis Errard. Louis Errard cherche donc à prendre un nouveau virage et à mettre en place un plan de survie avec une restructuration du catalogue et une réduction du personnel. Parmi les changements récents, on peut noter que la marque s'ouvre à des collaborations avec des designers et justement sur une pièce phare de la collection, son régulateur. Aujourd'hui, j'étonque avec moi trois pièces. Mais avant de vous les présenter, je me dois de vous parler du régulateur Excellence, on va dire simple. Malheureusement, je ne peux pas tous les avoir, donc je n'en ai pas avec moi, mais je vous mettrai des images à l'écran. Ce régulateur, il sort en 2011 avec la collection Excellence pour fêter les 80 ans de la première monte produite par la marque. Il embarque un mouvement mécanique état 70-01, Louis Errard RE9 complications avec une réserve de marge de 42 heures. Le cadran est très élégant, le sous-cadran des heures avec des chiffres romains vient joliment empiété sur celui des secondes comme pour venir rappeler que les heures passent avant les secondes. 40 mm de diamètre, aiguille bleue, marquage toutes les 5 minutes, ce régulateur est toujours en vente aujourd'hui. En termes de prix, il faut compter un peu plus de 2100 euros. Si je voulais commencer par celui-ci, c'est parce qu'on peut dire que c'est un peu la version qui servira de base référente aux autres modèles. On commence donc avec le premier modèle, ce n'est pas une collaboration mais simplement le régulateur Excellence avec un cadran fumé. Même diamètre et même mouvement que la version normale, ce régulateur est relativement proche de la version classique. Concernant les modifications, le guillochage est remplacé par un aspect fumé, ce qui lui donne un côté chic beaucoup plus habillé. Les secondes sont marquées à 15, 30 et 45 de manière toujours plus discrète que les heures. La graduation minute est d'ailleurs elle aussi plus discrète car elle vient se glisser dans le réhaut. Enfin, les aiguilles bleues de la version classique sont maintenant argentées. Le fond est transparent et on peut voir un mouvement avec Côte de Genève et vis bleuï. Cette montre est aussi dispo en noir et en vert, il faut compter environ 2400 euros. Passons maintenant à la deuxième montre, Louis Errard et Rigirou. Comme on le disait, Louis Errard travaille maintenant avec des designers horlogers, dont Eric Giroux. Un guichet date a été ajouté. Pour des raisons, je pense, de mécanisme, ce guichet est venu se loger à 3 heures, décalant donc le logo Louis Errard à 9 heures où se trouvait initialement la réserve de marche. Le mouvement a donc été changé pour du Celita SW201, du bois d'Eprase 14.072 avec une réserve de marche légèrement inférieure. Initialement de 42 heures, elle passe ici à 38 heures, mais bénéficie désormais d'un remontage automatique. Eric Giroux a travaillé avec de nombreuses marques, parfois très différentes, NB1F, Tissot, Romain Jérôme, Speak Marine et j'en passe. Bref, il s'adapte suivant le client et tout nous laisse à croire qu'il a voulu faire ici une montre simple et efficace. C'est selon moi un bon compromis des deux versions que nous venons de voir, un peu plus élégante que la version classique, mais pas non plus autant que la cadran fumée, que personnellement j'y réserverais vraiment pour les soirées plus habillées. Eric Giroux a voulu alléger la montre, pour cela, il a opté pour une couleur unie, n'a conservé le marquage des heures en chiffres romains qu'aux endroits stratégiques, 3h, 9h et midi, et a rétréci le sous-cadran seconde qui renferme maintenant la mention régulateur. Cette mention venait peut-être trop alourdir le cadran lorsqu'elle se trouvait sous le logo. Quoi qu'il en soit, la couronne est également plus discrète et le diamètre est un peu plus large en passant de 40 à 42 mm. Je pense que ce modèle correspond mieux aux personnes portant une seule montre, étant à la recherche d'un modèle un peu plus passe-partout, qui puisse se porter en journée ou en soirée, en t-shirt ou en costume. L'ajout d'un calibre automatique, d'un cliché date ainsi que d'un front fermé vient me conforter dans cette analyse. Trois couleurs sont en tout cas disponibles, bleu, noir et ivoire, celles que je vous présente. C'est une édition limitée à 178 pièces par couleur, comptait environ 2600 euros. Pour finir, passons maintenant à la collaboration avec Alain Silberstein. Contrairement à Eric Giroux qui propose de nombreux designs très différents, il est beaucoup plus aisé de reconnaître le style Alain Silberstein quand on le voit. Le style Silberstein, il se reconnaît tout de suite avec ses aiguilles qui sont généralement constituées de la manière suivante. Aiguille des heures, un triangle rouge. Aiguille des minutes, un bâton bleu. Aiguille des secondes, un serpentin jaune. Silberstein propose parfois des aiguilles vertes sur un cadran noir, mais pas ici. Sur celle que je vous montre, ce sont simplement les couleurs entre minutes et secondes qui ont été inversées. Je précise que la couronne semble être la même que sur le cadran fumé. Je fais la précision car certains savent que Alain Silberstein aime également jouer sur les formes des couronnes et des boutons poussoirs. Bref, jusque là, les régulateurs étaient tous équipés d'une boucle déployante double. C'est le seul bracelet qui propose une boucle Ardillon. Et contrairement au cadran fumé ou à la version Eric Giroux, les marquages des heures, minutes et secondes sont clairement visibles sur le cadran et amènent une meilleure lisibilité. C'est le même mouvement manuel que sur le cadran fumé et le fond est une nouvelle fois transparent pour nous laisser voir le mouvement. Petit bémol par contre, la mention édition limitée et la signature du designer sont présentes, ce qui gêne un peu la visibilité. J'aurais préféré une signature sur le cadran à la place de la mention le régulateur sous le logo par exemple et avoir un vrai fond transparent ou alors simplement conserver les mentions au dos, mais dans ce cas avec un fond fermé. Bref, la version Silderstein est disponible en deux couleurs, donc noire et blanche. Comme pour la version Eric Giroux, c'est en édition limitée, 178 pièces par couleur, comptait environ 2900 euros par modèle. A noter que les couleurs noires sont souvent un petit peu plus chères chez Luera. Pour avoir les prix exacts ou simplement plus d'infos, je vous mets les liens dans la description. Je pense avoir fait le tour. Pour voir les autres vidéos du Lexique Horloger, je vous mets la playlist en haut à gauche et en bas une autre vidéo qui devrait vous plaire. Allez, ciao ciao et à bientôt sur lecalibre.com.